Salut à tous ! Alors aujourd'hui j'inaugure un format un petit peu différent. Ça fait plusieurs vidéos que je fais et pour lesquelles j'ai des retours ou des questions qui me sont posées ou bien de mon côté j'expérimente 2-3 trucs en complément et je me rends compte que j'ai fait quelques imprécisions ou en tout cas certaines références sont incorrectes. Et contrairement à un blog où on peut éditer pour corriger une faute ou en tout cas mettre une mise à jour, dans le cadre des vidéos c'est un peu compliqué. Donc ça m'est arrivé sur YouTube de rajouter une note mais ce n'est plus possible avec la nouvelle version de la plateforme. Merci Google ! Donc ce que je vous propose c'est qu'en fait je vais faire des vidéos suite qui seront donc là on va plutôt parler d'un erratum puisque j'ai dit 2-3 conneries dans la vidéo Swarm et on va pouvoir les rectifier. Alors évidemment si vous n'avez pas vu la vidéo Swarm, commencez par là. Donc normalement vous avez une fiche qui devrait apparaître ici pour vous donner le lien. Ce sur lequel je voudrais revenir c'est la différence entre ce qu'on appelle maintenant Swarm Standalone et le mode Swarm intégré dans le démon de cœur. L'idée de Swarm Standalone c'est d'adresser plusieurs machines avec l'API Docker standard mais en étant capable de fusionner les ressources de toutes ces machines. En gros d'abstraire complètement le cluster qui est en dessous. Par contre l'API Docker est purement impérative, c'est à dire qu'on demande la création d'un conteneur et l'appel est bloquant tant que ce conteneur n'a pas été créé. La nouveauté introduite par le mode Swarm dans l'engine Docker, c'est justement d'avoir cette notion de service qui est une abstraction par rapport aux conteneurs qui vont implémenter le service. On va donc définir un état désiré pour un service, par exemple le fait d'avoir trois réplicas réparties sur le cluster et l'orchestrateur va essayer d'atteindre et de maintenir cet objectif. Ce qui veut dire qu'à différentes étapes il peut être amené à créer de nouveaux conteneurs, à en détruire certains en fonction du cycle de vie de chaque nœud du cluster. Alors selon vos objectifs, les deux approches peuvent avoir du sens. Et d'ailleurs on a eu une demande assez rapidement au niveau des services qui est à ce que l'appel de création d'un service soit bloquant. C'est à dire qu'on ne se contente pas simplement de pousser l'information à Swarm qui nous dit ok je m'en occupe plus tard, mais vraiment d'avoir le retour d'informations sur la création des différentes tâches. Voilà donc la différence c'est vraiment une approche purement impérative avec l'API Docker dans Swarm Standalone, ou bien une approche déclarative avec le mode Swarm dans le démon Docker. Contrairement à ce que je vous ai indiqué dans la vidéo, lorsqu'on fait un Docker Deploy pour une stack complète, on n'envoie pas la spécification de cette stack au démon Docker qui ensuite va se charger de créer tous les services. Si on regarde les API du démon Docker, il n'y a pas de notion de Deploy. En fait c'est l'implémentation de la CLI Docker Deploy qui va lire le fichier Compose et créer les différents services. La contrainte qui se cache derrière, c'est que vos différents services doivent potentiellement être distribués sur le cluster de manière relativement indépendante. C'est d'ailleurs pour ça que dans la dernière version du format Docker Compose, on n'a plus la possibilité de faire un volume from qui est obligé à avoir deux conteneurs côte à côte. Pour faire l'équivalent, on va être obligé de créer explicitement un volume et de s'assurer que ce volume est réparti sur le cluster par un mécanisme de distribution de type NFS ou quelque chose comme ça. Donc c'est clairement une approche très différente. Ça c'est le point principal sur lequel je voulais revenir et maintenant je vais tout simplement répondre à vos questions. Mais sans problème, accordéon ! Alors, pour répondre à cette question extrêmement complexe et pertinente, je vais être obligé de faire appel à un accessoire. Alors, celle-là, c'est la remarque qui fait un petit peu mal parce qu'elle vient de David Gageau qui est quand même la personne qui s'est occupé de ce projet. C'est vrai que dans la vidéo, j'ai fait un amalgame un petit peu abusif. C'est que j'ai dit que Minikube était intégré dans Docker for Mac, Docker for Windows, ce qu'on appelle plus généralement Docker for Desktop. De manière plus correcte, j'aurais dû dire que Docker for Desktop intégrait un cluster Kubernetes de un nœud. Et ça, c'est réalisé dans la machine virtuelle Mobi qui est construite à l'aide de Linux Kit, qui est l'outil d'assemblage de machines virtuelles très ciblées utilisées par Docker. Minikube de son côté, c'est un projet de la communauté Kubernetes qui permet de créer un cluster minimaliste sur une machine de développement. J'ai donc fait l'amalgame du nom parce que la fonctionnalité pour l'utilisateur final est globalement la même. Donc on vient un peu sur le vocabulaire. Lorsqu'on parle de nœuds, ce sont les différentes machines, physiques ou virtuelles, qui constituent votre cluster. Chaque nœud va avoir un rôle au sein du cluster. On parle par exemple des nœuds manager ou des nœuds master qui ont pour rôle de gérer la connaissance de l'architecture du cluster et la distribution des différents conteneurs en fonction des ressources et des contraintes. Ces managers sont eux-mêmes répliqués pour assurer la redondance du système et on a donc un mécanisme d'élection pour avoir un manager principal. À côté de ça, on a des nœuds qui sont là uniquement pour fournir des ressources au cluster. On parle d'agent ou de worker. Il est évidemment possible qu'un nœud qui a un rôle de manager serve également de worker. Mais dans les gros clusters avec des centaines de nœuds, on va plutôt chercher à séparer les nœuds en fonction de leur rôle de manière à éviter des effets de bord. Voilà, j'espère que cette vidéo aura apporté les quelques explications qui manquaient et peut-être introduit encore un peu plus de confusion auquel cas, on fera un Eratome 2. Allez, salut, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501